Bonjour, Michel Cognier, professeur d'immunologie. Donc un mot d'abord des choses très simples qui m'ont donné le goût de la science quand j'étais enfant ou ado. L'école bien sûr, des livres, des magazines, des lieux magiques comme le Palais de la Découverte, qui font des lieux qui font rêver de la science, qui font connaître la science, mais qui mettent aussi un petit peu la tête dans les étoiles. Pourquoi le choix de l'immunologie et de la génétique ensuite ? Pour moi, je dois dire que c'était sans doute pour réconcilier deux antipodes qui m'attiraient au moment du bac et du choix des études. D'un côté, j'étais préinscrit en maths-sup et je me voyais dans l'astrophysique ou dans ce genre de choses qui étaient vraiment cette fois-ci la tête dans les étoiles, mais j'avais une crainte que ça ne soit une discipline un peu contemplative et je le voyais peut-être naïvement comme un plaisir un peu égoïste. D'un autre côté, j'avais une volonté d'aller plutôt vers le soulagement de l'humanité souffrante et vers une vocation médicale, mais j'avais là aussi une crainte que ce ne soit un métier peut-être un peu monotone ou l'application d'une routine. Finalement, c'est quand même ce sentiment-là que j'ai suivi, donc j'ai suivi mes sentiments en devenant médecin et puis j'ai ensuite essayé de réinjecter en quelque sorte de la diversité et de la science dans mon exercice en faisant de la recherche médicale. Et pour la diversité, que je sois dire de mieux que l'immunologie et la génétique qui sont vraiment les sciences de la diversité. Ensuite, sur le chemin de la vocation, je pense qu'il y a souvent des rencontres pour beaucoup d'entre nous et pour moi, les rencontres, ça a été celle de Maxime Seligman et de Paul Guglielmi à l'époque de l'hôpital Saint-Louis, puis de Jean-Louis Preudhomme à Poitiers et de Freda Tabostone, des gens qui m'ont vraiment communiqué une passion pour l'immunologie et une sorte de grande idée de ces disciplines immunologiques, également avec toute sa complexité et le plaisir qu'on peut avoir à analyser les phénomènes dans le domaine de l'immunité. Mon objet d'étude, c'est donc une petite cellule, un petit globule blanc qu'on appelle la cellule B ou le lymphocyte B, qui est la cellule qui fabrique des anticorps, qui fabrique des millions d'anticorps différents et il vaut mieux qu'elle les fabrique, sinon on est en état de déficit immunitaire. Parfois, elle le fait bien, le plus souvent. Parfois, elle peut faire quelques erreurs et donc donner les anticorps de l'auto-immunité ou de l'allergie, ce qui est un peu ennuyeux. Et puis, elle peut déraper encore plus sévèrement et devenir tumorale. Et là, on entre dans le cadre beaucoup plus dramatique des leucémies, des lymphomes ou du myélôme, qui sont les pathologies tumorales malignes de cette lignée. Pour faire tout ça, et pour faire ces millions d'anticorps différents, ce qui est vraiment le métier de cette cellule, le lymphocyte B ne dispose que du même répertoire que n'importe quelle cellule de l'organisme, du même répertoire génétique, c'est-à-dire à peu près 30 000 gènes, pas plus. Et bien entendu, il n'y a pas que des gènes d'anticorps, on l'imagine bien. Donc, il y a quelques centaines de gènes d'anticorps. Et la question est donc, comment, avec seulement quelques centaines de modèles, peut-on faire des millions, des centaines de millions d'anticorps différents pour reconnaître tous les antigènes de la création ? Eh bien, le système immunitaire a été sélectionné. Il n'a pas d'intelligence propre, mais il a été sélectionné au fil de l'évolution pour mettre au point un système très perfectionné qui permet de générer de la diversité. C'est un système générateur de diversité qui, avec ses quelques centaines de modèles, très monochrome, va pouvoir faire des découpages et des réassortiments, donc des sortes de patchwork. Et on va passer ainsi du monochrome au multicolore. Alors qu'on n'a que quelques centaines de gènes, on va pouvoir faire des centaines de millions de combinaisons de gènes redécoupées, recousues entre eux, raboutées, pour faire tous ces patchwork que sont les anticorps qui vont nous donner donc un répertoire immunitaire. Et ces découpages, dans notre organisme, seuls les lymphocytes sont habilités à les faire. Il n'y a pas d'autres cellules dans notre organisme capables, de cette façon-là, de découper des gènes et de les réarranger entre eux. Donc moi, ce qui m'a intéressé jusqu'ici, dans ma carrière, ce sont essentiellement les éléments, les sortes d'interrupteurs au niveau des gènes des anticorps qui permettent d'activer ces gènes, d'activer la machine à découper les gènes ou à muter les gènes, puisqu'il y a aussi des mutations qui vont intervenir et augmenter encore la diversité et le répertoire. Et donc, ces interrupteurs, ils vont s'allumer au bon moment et permettre que les choses se fassent selon le bon timing, à la bonne phase de maturation cellulaire, dans le bon ordre, pour aboutir normalement à des réarrangements qui seront fonctionnels, à des anticorps qui seront fonctionnels. Les mêmes interrupteurs peuvent aussi, par erreur, allumer d'autres gènes qui ne sont pas des gènes d'anticorps, mais des gènes de prolifération cellulaire. Et c'est dans ces cas-là que vont survenir justement les lymphomes ou les leucémies qu'on évoquait tout à l'heure. Mes projets actuels, ceux de mon équipe, puisque dans la vie d'un chercheur, une autre rencontre majeure souvent, c'est la rencontre d'autres collaborateurs, d'autres chercheurs, de doctorants, de post-doctorants, d'ingénieurs, qui vont partager une même passion et avoir envie de constituer ensemble ce qu'on va appeler une unité. Les projets de cette unité sont centrés sur la compréhension de la fonction de ces interrupteurs génétiques, sur leur timing de mise en œuvre, sur leur position dans le noyau cellulaire, sur la façon dont ils peuvent gouverner le fonctionnement de la physiologie, de la génétique de la cellule B. Ça, c'est un point qui est majeur dans notre étude. Et puis, ce qui me passionne également, en retour, ces interrupteurs génétiques vont permettre, contre une cible donnée, de fabriquer différentes armes, des armes blanches, des armes à feu, l'arme nucléaire, si vous voulez, des armes de différentes forces, mais dirigées contre la même cible. Eh bien, ce qui m'intéresse aussi, en retour, c'est de voir comment d'autres réarrangements peuvent éventuellement désarmer la cellule B, lui enlever complètement les gènes des anticorps, et puis, plus généralement, c'est de voir comment le choix de l'arme qui est produite va impacter, va modifier le destin de la cellule B et va faire en sorte qu'elle aura soit une vie longue, elle sera alors une cellule mémoire, soit une vie courte, va faire qu'elle va proliférer plus ou moins en réponse à l'antigène ou qu'elle va plus ou moins facilement devenir une cellule sécrétrice pour produire des anticorps solubles qui partiront à distance et diffuseront dans tout l'organisme pour assurer la protection de cet organisme. Donc, voilà pour les projets. Pour en finir avec l'immunologie, avec certains projets de mon laboratoire, eh bien, l'immunologie actuellement a la chance d'être une discipline très connectée à la thérapeutique qui donne beaucoup de nouveaux outils thérapeutiques, les anticorps monoclonaux thérapeutiques, notamment, mais aussi d'autres aspects de l'immunothérapie. Et donc, c'est un point sur lequel beaucoup de développements sont possibles pour passer des travaux fondamentaux ou appliqués à des développements thérapeutiques vis-à-vis des pathologies tumorales en particulier ou des pathologies inflammatoires, notamment. Enfin, je pourrais dire un mot de l'IUF. L'IUF, pour moi, c'est d'abord une expérience personnelle, je l'avoue, l'expérience d'un soutien au début de ma carrière en tant que membre junior. Et je pense que dans la vie d'un universitaire, dans le métier d'universitaire, on a besoin de ce type de soutien qui, en l'occurrence, est un soutien de longue durée. Ce n'est pas pérenne, mais cinq ans, c'est quand même une belle durée. Ça donne du temps. Et donc, l'IUF, il donne du temps de recherche, il donne des moyens, il donne aussi un label. Et ça, je sais que pour moi, au début de ma carrière, et pour beaucoup d'autres universitaires, ça a été important pour structurer une équipe, pour attirer d'autres moyens et pour passer au niveau supérieur de mon activité. Et je vois beaucoup l'IUF comme cela, comme une espèce de détecteur de talent, de détecteur de passion capable de donner des moyens pour passer au niveau supérieur de l'activité universitaire. Donc, c'est pour moi un booster de talent. Je sais qu'il y a une vraie attente des universitaires vis-à-vis de l'IUF, qu'il y a aussi beaucoup d'universitaires talentueux qui méritent ce type de soutien pour développer leur activité. Et je pense ainsi que l'IUF mérite d'augmenter son périmètre, mérite que le nombre de ses membres s'accroissent dans l'intérêt de nos universités et dans l'intérêt des laboratoires de ce pays. Voilà, je vous remercie.